Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer les lentilles qui sont en train de fleurir. Je vais aussi vous montrer mon jardin, enfin elle est dans le sol surtout, mais là surtout en priorité les lentilles. Donc voilà, j'ai regardé tout à l'heure, il y avait quelques fleurs, donc par là pas encore trop. Et en fait là il y en a, on voit bien, il y a deux fleurs, là aussi, et là regardez, là il y en a trois petites qui arrivent. Et donc il y en a à peu près partout, donc des petites boules de fleurs qui arrivent. Il y a un vent par contre pas possible, alors ça les couche, mais là ça les aplatit des fois, là ils sont toutes sèches. C'est vraiment horrible, ils sont très très sèches à cause du vent. Donc j'ai mis de l'engrais il y a quelques jours, j'avais mis de l'ortie. J'ai mis plein d'orties, donc ça avait bien fonctionné. Ça les a bien quand même redressé tout ça. C'est pour pas qu'en fait ils soient couchés au sol après. Donc vous vous rappelez, j'avais mis un truc, c'était de la cour douce, pour pas qu'ils soient malades, parce qu'après sinon ils viennent toutes noires, donc c'est qu'ils ont la maladie. Et donc là en fait, voilà, et pour pas qu'ils tombent par terre, j'ai mis de l'ortie. Et on peut dire que ça a très bien marché. Voilà. Que bon. Après malheureusement il y a le vent, alors là ils ont bien chaud. Ils sont même, ouais, les feuilles elles sont vraiment en train de dessécher complètement. Ça j'espère que ça ira. C'est pas très très bien tout ça. Il faut savoir que le foin là, enfin la paille, ça sera pas pour les poules, parce qu'il n'y en aura pas énormément. Et dedans, ouais si elle est à peu près propre, il n'y a pas trop de mauvaise herbe, mais je pense pas que je fasse de trucs pour les poules. Parce que bon, après, on verra, mais c'est très, il y a très peu de chances que je fasse des trucs pour les volailles. Parce qu'en plus j'ai déjà du foin, donc, alors voilà. Et donc bon, j'ai déjà 4 bottes en plus pour les poules. Je pense pas que j'ai besoin de, de faire du foin, donc je vais tout laisser après. Je vais enlever des grains et puis je vais laisser tout par terre. Il y a quelques, vous voyez dedans, il y a quelques mauvaises herbes. Il y en a plein même. Mais bon, ça c'est pas grave. Je pourrais mettre un truc, mais bon, ça gêne pas trop dans les lentilles, donc ça va. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc voilà, les enfants, pour l'instant, ça devrait quand même aller. Pour l'instant, il y a quand même plein de fleurs qui arrivent. Même, vous voyez, sur le pied là, il y a encore 3 fleurs là. Il y en a même, là j'en vois déjà une dizaine, il y en a meurré partout. C'est déjà très très bien. Voilà, il y a quelques tournesols qui ont poussé dedans aussi. Ça c'est à cause des oiseaux, des pigeons qui viennent le matin, ils ont dû voler quelques graines et les déposer. Même je vois là, il y en a partout. Il y en a partout, je les avais enlevé quand même pour les remettre loin. Bon, je suis content de mettre ton oiseaule aussi. Il y en a les connoisseaux qui vont bientôt fleurir. D'ici 15 jours même pas. Bah, si 15 jours, ils auront fleuri. Là, ils font à peu près, je dirais, à peu près tous là. Donc la variété des champs, il y en a 3 ronds. Qui fait à peu près, même pas un mètre encore. Mais, qui commence à faire les boules pour s'ouvrir. Ça va bientôt faire en fleur, ça. Puis, les variétés qui doivent faire entre 2 mètres et 2 mètres 30. Elles sont actuellement à peu près à 1 mètre, 1 mètre 25, 1 mètre 30. Donc, voilà. Elles vont encore grandir. Donc, voilà. On voit que les fleurs vont bientôt aussi arriver. Et donc, voilà. Par contre, ils ont, avec le vent, très... Ouais, ça sèche tout le vent malheureusement. Ça sèche tout. On verra bien. Je voudrais aller, mais malheureusement, après, il faut arroser. Ça sèche tellement. Bon, là, je n'ai plus trop arrosé. J'ai vu même plus de tout le faire, mais... Parce que là, en fait, si maintenant, je le fais une fois par semaine, comme je l'ai fait il y a 2 ou 3, il y a 2 jours, je l'ai fait. Non, c'est plus la peine. Moi, les gars, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, donc, ça sera pour... Dès que les tournesols auront fleuri. Et donc, vous verrez que les lentilles, elles commenceront à mûrir. Donc, du coup, je vous dis à d'ici entre une semaine et 15 jours. Allez, salut !